La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le billet. Ouais, allô, excuse-moi de te déranger à cette heure-ci, c'est ton voisin d'à côté qu'on est en train d'appeler, c'est que, je ne sais pas si t'as remarqué, mais t'as un de tes arbres, que les branches passent par-dessus la clôture, puis ils vont sur mon terrain à moi. Je ne veux pas ressembler méchant que de chose, mes parents m'ont bien élevé, mais genre, il faudrait que je te dise de les couper, parce que là, les branches vont vraiment sur mon terrain, puis c'est pas ton terrain, mais c'est ton arbre, c'est mon terrain. Puis là, les branches, mais les oiseaux, ils vont dessus, les autres, puis mon char est barqué drette en dessous, fait que quand il chie, bien, il chie sur mon char, je suis pas bien à laver ça tous les jours, là. Fait que là, j'appelle une fois, là, puis Miche me lève de main, là, je veux voir que les branches ont été coupées, là. Excuse-moi, là, je suis un peu pompé, là, mais c'est rien que pour te dire, coupe tes branches, c'est ton voisin d'à côté, là. Oui, bonjour, j'ai bien reçu le message, il s'agit de mon voisin d'à côté, oui, j'ai bien compris pour l'arbre, c'est très bien, mais enfin, lorsque vous dites mon voisin d'à côté, vous n'avez pas précisé de quel côté il s'agit. Bon, ça, c'est-il du voisin de gauche ou celui de droite ? Il faudrait préciser, et ensuite de cela, nous pourrons entreprendre les démarches nécessaires, s'ils ont lieu, pour possiblement couper les branches qui sont sur votre terrain. Alors, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, très simplement. Au revoir. Tu penses que t'es comique avec tes petites jokes, moi, tu me fais pas rire pour en tout, là. T'as rien qu'un arbre sur ton terrain, puis les branches, ils vont rien qu'un côté à cause du vent, là, puis ils vont à Drette, là. Fait que c'est pas ton voisin de gauche, c'est le voisin de Drette. Je t'ai dit que j'allais juste t'appeler une fois, puis là, tu m'as fait t'appeler deux fois, là. Là, là, tantôt, j'étais pas en paix, ben là, je suis pas en paix, là. Moi, je connais un gars, là, il faisait de la lutte à l'école, là, puis si je l'appelle, laisse-moi te dire, puis il arrive chez vous, là, il fera pas beau, là, OK, là. Excuse-moi, là, de faire ça au téléphone de même, là, mais tu veux pas que je sors de chez nous, là. Fait que je t'ai dit. À demain, je me lève, les branches chutant d'arbre qui vont suivre mon côté, ils vont être coupés, là. Bonne soirée. Oui, bonsoir, c'est votre voisin de gauche qui retourne l'appel. Je vois de quel arbre il s'agit. Enfin, je dis je vois, je ne vois pas littéralement, puisque ma femme et moi-même sommes partis en voyage présentement, mais lorsque nous reviendrons, nous pourrons voir tout cela et voir ce qu'il y en est. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, mon cher, et une bonne nuit. Au revoir. Ah, bien, c'est le fun que vous êtes portés en vacances, bien, c'est plate en même temps, parce que je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a un gars qui est sur votre terrain, tout de suite, en train de couper votre arbre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il l'a rappelé, en tout cas, il est là depuis un matin, là, en train de couper cet arbre-là, là. Bien, oh, attendez, bien. Renal, fais attention, ça ne tombe pas sur ma maison, là. Ouais. Bien, c'est ça, bien, n'ayez pas de surprise, vous arrivez de vacances, je veux dire, il y a un gars qui est là en train de couper votre arbre, là. Je veux dire, je pourrais sortir, aller dire d'arrêter, mais je suis un gril-cheese sur le feu, fait que je ne peux pas sortir, là. En tout cas, votre arbre ne se pue là, là. Bonjour, je retourne l'appel, mais sachez que j'allais vous appeler tout de même, puisque ma femme et moi-même, nous avons remarqué ce matin qu'il y avait effectivement, et bien qu'il y a effectivement un homme qui coupe notre arbre présentement, parce que nous avons des caméras de surveillance autour de la maison, et lorsque nous avons envoyé ces images à la police, ils ont identifié un certain M. Rénal de Gauguin, que nous ne connaissons pas, et lorsque la police a téléphoné chez M. Gauguin, c'est Mme Gauguin qui a répondu, et qui a tout avoué que c'était vous, mon cher voisin de droite, qui avez embauché M. Gauguin afin de couper notre arbre contre une certaine somme d'argent. Alors ne soyez pas surpris si la police arrive chez vous sous peu, mais peut-être pouvons-nous nous arranger pour éviter certaines conséquences. Rappelez-moi. Oui, allô, c'est moi qui appelle, là, tout de suite, je suis en prison, là, ils m'ont dit que j'avais le droit d'un appel, là, le policier m'a dit que ce serait meilleur pour moi d'appeler un avocat, mais je lui ai dit que ce n'est pas le temps d'appeler des fruits, là, j'ai appelé mon voisin, là. Je m'en demandais juste si il aurait pu, comme ça, genre, m'envoyer, genre, 12 000 piastres pour que je puisse sortir 17, là, parce que là, ils m'ont dit que ça me coûterait 12 000 piastres pour sortir, là. Puis, j'ai appelé Rénal, là, il a dit qu'il allait tout docter et pit en arbre ensemble, de niveau, là, puis il allait tout être debout, là, puis on s'excuse les deux, là, fait que je ne savais pas que tu avais cette autorité-là avec la police, là, je vais te laisser tranquille, ça ne me dérange pas que les petits oiseaux chissent mon char, là. Ça fait 12 000 piastres, hein. OK, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada